Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur loupirot pour la suite de notre très grande aventure. Et allez, c'est parti pour des runs, des runs de l'ambiance. Dans la vidéo précédente, nous avons été déçus, énormément déçus. Et ça dégoûte. Résumé de la vidéo précédente, ça dégoûte. Chaîne bataille. Tac. C'est nul, c'est nul. Allez, bref. Bon, pour l'instant, on n'a rien de passionnant. Toujours. Ça s'est joué, ça, un petit Oblivion, là. Dans la vidéo précédente. finding... ... ... ... ... ... C'est très bien. Trois contres d'affilée. Vraiment, le pourcentage est respecté. En vrai, on peut rester raisonnable. Si on reste raisonnable, c'est plus simple le jeu. Mon pique. C'est rigolo quand ça contres en vrai. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Non, je ne dis pas, c'est rigolo. Non. 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 C'est rigolo. Non. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Parfait hein, il y a déjà un camp de bandits, on est bien. Pas intéressant. Ok, il y a un cimetière, on va le mettre là. Ok, il y a des ruines. Oh, il y a une nouvelle kit après. Allez, pendentif d'argent, ça c'est beau. Noh. Mon coffre. C'est moins bien. C'est juste moins bien. Dégâts à tous, défense. Et une bonne origine de PV. Allez. Ok. 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 Ah c'est bon. Non. F. On attend sagement désormais. Alors là-bas il y a un combo d'enfer, une quête plus trois autres ennemis. Ça va picoter là. Ça va. 23 de défense, 10 d'esquive, allez. Dommage. Le timing est mauvais. Dégas purs, vampirisme. Noir. En vrai le prochain jour on va être bien là. 20, 30 contre et vampirisme. Là ça va faire mal là. Bam ! Ah le nombre d'esquives qu'il me fait lui. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Où est-ce qu'on n'attendait-on ? Défense contre vampirisme, esquive, beaucoup d'esquive, défense, ouais, très fort. Contre, dégâts à tous. 22, 32, ouais, non. Vas-y, hein. Parfait. J'aurais peut-être dû regarder avant, ça dégoûte. Onze. On va beaucoup la changer de larmes, j'ai l'impression. Alors là, je veux vérifier si c'est rétroactif. Oui, c'est rétroactif. Vitesse contre. C'est violent mon gars. C'est pas très violent. On se crée un problème là. Mais, j'en ai envie. Du coup, tout va bien. Dégâts à tous. C'est ce qu'ils veulent. On perd beaucoup de dégâts purs, mais bon. On se crée un vol. On se crée. Ça fait des Une étagère d'alchimie, ok. 8 en défense, vitesse contre, et là contre esquive. Dégâts à tous encore, on veut bien abuser. Une étagère antique, très bien, ça va picoter là, très bien. Est-ce qu'il y a un vampirisme ? Euh... Non... Non. 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 Voilà. Prochain combat, le contre. Pas le bonus du joueur là. Ça va être à la fin de celui-ci. Quand même pas. Oh ! Boum ! On perd un peu de dégâts mais on gagne 15% d'esquivre. Ça me paraît trop fort. 8 de défense, allez. On a combien ? 35 d'esquivre, si on met ça, on est bien. On perd tellement de dégâts de zone que ça, c'est pas value là. En vrai, les dégâts de jour, ils se font au pire moment à chaque fois pour l'instant. 29, 43, esquive, vampirisme. Non. Esquive, vampirisme encore. 30. Ouah ! On perd beaucoup d'esquive quand même. Mais la défense, j'ai l'impression qu'il, on pense, pas mal. Le vampirisme est fort, il me rend plus de 10 PV. On est tellement bien. On est tellement bien, du coup, faut pas abuser. On va bientôt le level up. Alors, les dégâts par rapport à la défense, c'est God Tier, là. Allez, on l'a pas. Ah, c'est nul un peu tout, hein. On peut apprendre de la survivabilité, mais... Pas convaincu, hein. On a combien de vampirisme ? Seulement 13%. On a 13% et pourtant, ça soit une de fou, hein. Dégâts à tous, vampirisme. Oh. Vas-y, hein. On se soigne de 30, là. Ok, c'est bon. Quand il y en a beaucoup, on est quasiment invincible, j'ai l'impression. Alors, je m'avance peut-être un peu, mais... J'avoue que là, je commence à gagner en confiance. Dégâts à tous, deux. Vampirisme, 10%. Ouais, mais... On a besoin des dégâts sur deux zones, hein. C'est grâce aux dégâts de zone, tout ça. On a beaucoup de zones à... hack-off. On perd le vampirisme, mais on gagne des dégâts purs. Je sais pas, en vrai. Je sais pas du tout. Camp Bandi, là. En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Bah, je sais pas du coup. Je suis pas... j'ai pas vu. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas du coup. En vrai, je sais pas. C'est pas du coup. c'était la tuile de trop ah c'est dégoûtant on aurait dû tout garder dans nos mains on est trop greedy à chaque fois dégâts purs, dégâts à tous, défense vitesse d'vampirisme c'est un peu mieux pour mon équipe alors selon dans l'état où on est une fois arrivé sur le boss faudra prendre une décision un lit enchaîne vitesse d'attaque, ok, dégâts purs, vitesse, esquive en vrai celui-là ça serait bien de l'avoir encore une fois arrivé au boss du coup ce serait bien de pas trop loot l'item 44% de vitesse d'attaque on va le perdre, l'anneau on va le perdre 5 en défense on va le perdre, dommage parce qu'il est fort il est fort mais pour le boss alors que là je perds 11 de dégâts à tous et j'en ai besoin pour les combats à venir dégâts purs, dégâts à tous, défense ok ok oh ouais voilà on perd 10 PV on a 5 pot sur 1 alors là faut réfléchir on peut pas changer là on peut pas changer du coup on se replie on aurait pu changer les items on se serait pas replié mais là ça me parait complexe alors attends fabriqué réserve voilà 10 PV max c'est là ça fait quoi ça rediriger la foudre pourquoi je peux rien équiper là ah t'es limité nombre de potions max ok et là potions galets un tac supplémentaire en passant par la tuile du feu de camp point supplémentaire de 15 quand le euro passe à la tuile feu de camp ok on est limité en fait j'avais pas fait gaffe PV max nombre de potions ça me paraît indispensable oh la fabriqué fabriqué du coup attend qu'est-ce qu'on peut de l'être la miche est-ce qu'est-ce qu'on peut de l'être web et d'aucun La hutte, vous pouvez donner aux habitants un meuble Ou de la nourriture à entreposer Des blocs, encyclopédie, la carte désert, dune Et ok Gato, nous pourrons fièrement appeler notre humble camp un village Voilà ce que nous avons pu apprendre Le nombre est constitué de ténèbres Le monde est constitué de ténèbres Encyclopédie Ok Et on a les infos sur les ennemis La mimique Les vers la liche Ah ouais bah il y a 6 boss du coup Première rencontre Ok Comment obtenir en se battant contre 4 ennemis Plus le nombre d'ennemis est élevé Plus la probabilité est élevée Ok Du coup il faut faire beaucoup de combat pour ça Mais c'est pas ça qu'on désire Ce qu'on désire c'est un truc qu'on a pas d'info On a pas l'info Bibliothèque Allez On vous donne accès à la pièce supplémentaire encyclopédie en échange de la ressource livre de souvenirs débloque la carte bibliothèque débloque la carte dorée labyrinthe des souvenirs Si les archives sont construites Ok Hum Du coup c'est bon Après il y a le tour de guet Tout ça Après on a d'autres D'autres classes Là on a fait que avec Le guerrier On va tester le nécromancien Mais attends Bah pourquoi je ne peux pas porter deux boucliers Ah d'accord Bouclier magique Niveau de Ok Alors je n'ai pas fait attention au combat Ah ok On a vaut des squelettons Et là on a deux anneaux Ok Voilà On a beaucoup moins de PV Alors du peu que je vois ça a l'air très fort Après c'est compliqué de savoir là Mais En fait il faut que les squelettons Je ne sais pas combien de temps Combien on peut en invoquer Si on peut en invoquer à l'infini C'est trop fort Euh Qualité d'invocation 60 niveaux de squelettes Une bague légendaire Une bague légendaire Qualité d'invocation Et niveau des squelettes augmenté Et niveau des squelettes augmenté Ok Et ça ça fait quoi Et ça ça fait quoi ? Ah non Pour moi c'est fun Je trouve ça très fun moi Squelette max Ouah il y en a un de plus là Ça fait quoi ça Ça fait quoi ça Allez un Genre là on en a quatre Pour moi c'est très très fun Alors voyons voir Par boucle ok Change d'invoquer deux squelettes Une fois en atteignant Le nombre max de squelettes Ok Ça ça me paraît Trop fort Ça augmente à chaque boucle Du coup c'est trop bien C'est trop trop bien C'est trop trop bien Qualité défense On prend cher là Bouclier magique Petit cimetière Défense Niveau du squelette augmenté Vitelles attaques Bouclier Vitelles attaques Bouclier C'est fort C'est fort C'est fort oh Du coup on n'a pas accès aux autres items, c'est juste selon ta classe. Moi je pensais qu'en développant le Forgerow, je pouvais avoir d'autres items mais je m'imagine que c'est différent. Donc il y a une quête sur une araignée là-bas, et elle va être avec un vampire. Les deux premiers squelettes invoqués lors d'un jour seront renforcés. Là ça va être renforcé du coup. On va, on peut mourir qu'au début hein. Parce qu'après on a eu des squelettes et ils sont obligés de taper des squelettes c'est ça ? ... ... ... ... ... ... Ouh là là ouh ! Bah nickel hein. On a pris un 116 dans notre bouche hein. Bah je préfère le guerrier hein. En même temps j'essaye pas de comprendre du coup c'est peut-être pour ça aussi qu'on meurt hein. C'est pas ça ? Bah oui on a débloqué plein de trucs. On a débloqué le désert et la dune. Oh ! On peut réduire les PV des créatures. Crypt. Labyrinthe. Et arsenal. Réduit la qualité des objets de 15%. Aucun effet, prend beaucoup de place. Mais quel intérêt du coup. On va tester. Ah on peut en prendre qu'un. On va essayer les crypts déjà. D'accord. Et on prend, on prend pas le boss qui est sanglant du coup. Allez on va t'essouiller hein. Alors attends. Ça fait quoi exactement ? La dernière demeure d'une ancienne lignée familiale, la mort et les leçons que l'on peut en tirer sont honorées ici. PV max pour chaque ennemi possède une âme. Tué par le héros. Retire un bonus octroyé par l'ensemble de l'armure. Une résurrection en pleine expédition. Une résurrection en pleine expédition. Une résurrection par expédition. Une résurrection sociales Une résurrection une sautée. Zardez-leunches. Un petit détaillage. Un petit détaillage. Bienvenue dans kitsch. Une résurrection par les sources. Un petit détaillage. Un petit détaillage ! Un petit détaillage ! bibliothèque remplace jusqu'à 3 de vos cartes d'autres aléatoires lorsque vous passez disparaît après avoir échangé 20 quarts mais dans ce cas on va poser les déserts le bosque on va le poser ou pas mais on le pose pas on a un cimetière en vrai c'est fun très le fun et après la bibliothèque a disparaît on 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 Oh god Voilà on réduit leur PV Voilà Une dune Ok 1% Je l'ai mis là au cas où mais je pense que ça n'a aucun effet Une dune et encore une dune Ok Une sale au trésor Une ruine aller Ziggourat Fait apparaître un esprit des sables A chaque boucle Chaque esprit des sables A 33% de chance de rejoindre un combat N'importe où sur la route J'ai hâte de voir à quoi il ressemble Il nous faut plus de ziggourat Paf mon pic Ok Tac Tac Ouais ça sert à rien de les enchaîner comme ça Au moins on le saura plus tard Mais ça sert à que prick Ok Esquive Vitesse d'empirisme ok 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 Très bien, bam, bon l'a éclaté, c'est minable, toi alors, ah, vous, vous parlez ? Quel genre de créatures êtes-vous ? Avant j'étais comme toi, puis les sables m'ont envahi, blablabla, je suis un méchant, tu es un gentil. Je résistais également quand j'étais en vie, tu vas le regretter, tu vas regretter de résister, ok, arrête de prouver qu'il existe, bordel ! On les a trop collés hein, c'est ma faute. Une étagère d'alchimie, ok. Bah. Tac. Fous-toi. C'est parti. J'ai un petit cimetière J'ai bien aimé comment on l'a annihilé Tu es annihilé Mina Ça donne rien de fou ok Du coup on va continuer à les mettre en bas là Fait 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 Bibliothèque Fait Bonne moi des cartes, ça fait rien ? Ajoute des tombes sur les tuiles adjacentes, ok. Du coup une fois utilisé, ça fait pop des ennemis, on a vu que ça va. J'ai pas compris, pourquoi le fait de te... Ah ok, y'a ça qui a pop. Du coup ça a complété mon truc. Logique du coup. Euh ouais, ça a l'air fort. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, c'est nul. Les contres ça m'intéresse pas hein. Ok. Ok, on a les d'une. Pef. On dirait des petits dégâts à tous. Juste avant le gros pack. La dernière fois les livres se trouvait sur leur étagère. Ok bah ça c'est l'effet de la bibliothèque, ok. Il me montre des infos, il essaye de me rendre fou avec des informations. Dégâts purs, vitesse esquive, ok. Dème, ça fait rien. Hmm. Sors. Après on peut en mettre deux là, et une là, là. On en a trois hein. 33% de chance x3 quoi. Et pourtant ça pop pas, c'est bon. Ça a l'air fort, hein. Ça aussi hein, allez hein. On va zone comme Jaja. Ok, très bien. Non. Est-ce que ça fait quelque chose ? Non plus. Euh non. 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 Hum, ok. Comment trop, ok. 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 on va le mettre là il y a deux villages ok encore ça là c'est bien parfait et là il y a le boss et on est que niveau 8 ok ouais il y a le boss parfait ouvrage rare c'est nul dégâts à tous 14 on a pas été greedy pour une fois après c'est pas fini il y a encore temps d'être un peu greedy par exemple si on affronte le boss là c'est très greedy vu qu'on est nul on était sacrément nul du coup il y a aucune chance littéralement aucune chance qu'on le batte ok on peut en faire encore mais bon je vois pas trop l'intérêt dans tous les cas merci d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez vous très bientôt pour la suite merci d'avoir regardé cette vidéo